bonjour je vous souhaite la bienvenue à cette présentation en direct sur le filage au fuseau là je me suis mis plein de notes pour être certain de pas oublier des trucs si si vous êtes vraiment nouveau nouveau au niveau du filage évidemment il ya beaucoup d'informations je pourrais pas tout vous donner en deux heures cependant aujourd'hui c'est une présentation sur l'initiation au filage au fuseau dans quelques semaines je vais faire une autre présentation en direct sur le filage au rouet je vais passer au travers un petit peu sommairement sur les fibres les façons les longueurs de fibres les façons de filer tout ça évidemment comme je vous disais il y aura pas il y a vraiment beaucoup 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 d'informations moi ça fait j'ai oublié de compter ça fait peut-être dix ans dix quinze ans que je fais de la laine j'ai commencé avec avec un fuseau j'ai aimé ça sauf que je trouvais que ça allait pas assez vite puis un peu plus tard je me suis acheté un rouet et c'est surtout au rouet que je file j'aime bien le fuseau aussi mais c'est surtout le rouet qui qui m'intéresse et la majorité des fibres que j'ai filé c'était avec mon rouet mais ça je vais parler du rouet dans un autre dans un autre vidéo alors aujourd'hui on parle du fuseau il y a différentes sortes de fuseaux en fait si si je me mettais à parler de tous les fuseaux qui existent j'aurais même pas je pense que j'aurais même pas suffisant suffisamment temps à une journée de tout parler parce qu'il y en a vraiment plusieurs sortes mais aujourd'hui je vais vous parler des rouets d'un fût pardon d'un fuseau que j'ai tout simplement acheté au magasin de laine c'est un fuseau qui vient de la compagnie estelle un fuseau en bois de manguier il ya différentes sortes de bois il ya différentes sortes de fuseaux pour pour commencer un peu de parler de cet outil c'est très simple comme principe on a un axe ou le centre qui est une espèce de goujon avec un crochet au bout comme ça puis une rondelle qu'on appelle une fuseaïole et la fuseaïole peut être en bois il ya des gens qui font qui prennent des vieux cd il ya des gens qui les font eux autres même avec ce qu'on appelle de la pâte fimo je sais pas si tout le monde sait c'est quoi de la fimo moi je les fais pas mais il y en a plusieurs qui les font moi je les acheter comme ça puis on l'insère l'anneau on l'insère comme ça dans le goujon et c'est tout et c'est ce qu'on a c'est un fuseau en fait les fusions différents poids donc un fuseau léger va filer de la laine fine et un fuseau plus lourd va filer de la laine plus grosse le mien fait à peu près 50 grammes je pense que si vous commencez pour débuter je pense qu'un fuseau de 50 grammes c'est pas si pire ça va vous permettre de filer une laine de grosseur moyenne parce que si bon ça c'est 50 grammes j'arrive quand même à filer une laine un peu plus fine avec ça sauf que étant donné qu'il est un petit peu plus lourd si je filais de la laine par exemple une laine plus plus fine comme une laine pour la dentelle mon fil casserait parce que le fuseau est un peu trop lourd alors quand vous allez si vous n'avez pas de fuseau vous voulez que vous désirez vous en acheter un c'est peut-être une bonne idée de regarder le poids donc 50 grammes pour débuter c'est assez bien donc je parlais de la fuseaïole pardon la fuseaïole parfois elle est placée en haut et parfois je vais vraiment misérer et parfois la fuseaïole elle est placée en bas comme ça avec le crochet en haut pourquoi je pourrais même pas vous répondre en fait c'est une question de goût moi j'ai essayé les deux et je préfère quand la fuseaïole est en haut j'ai l'impression quand je couche moi pour moi ça me donne je trouve que le fuseau est plus stable quand la fuseaïole est en haut ce fuseau ci je peux l'utiliser je peux utiliser avec la fuseaïole en haut ou la fuseaïole en bas donc en haut le crochet ici la fuseaïole si je veux l'utiliser avec la fuseaïole la fuseaïole basse comme on dit je vais le mettre à l'envers comme ça et j'ai un petit des petites entailles ici comme ça et je vais accrocher je vais accrocher mon fil ici je vais vous montrer tantôt les deux façons d'utiliser le fuseau alors donc évidemment je vais vous donner une partie théorique puis après ça je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais et on va commencer je vais commencer à vous expliquer comment on utilise ce petit outil les différentes sortes de fibres et des fibres courtes et des fibres longues les fibres courtes à ce moment là on va l'utiliser pour un filage plus plus léger qu'on appelle un filage laineux donc la laine est beaucoup plus gonflé beaucoup plus légère la fibre longue est utilisé surtout pour un filage lissé donc il ya on enlève l'air en fait quand on file on enlève l'air entre les fibres et puis ça fait une laine plus dense une laine plus compacte peut-être un peu plus chaude aussi pour ceux qui débutent je vous conseille fortement d'utiliser des fibres longues ça va être un peu plus facile à maîtriser au début les fibres longues c'est l'alpaga la coriédale la romney la coopworth la bfl bfl c'est un c'est un acronyme pour blue face leicester et ce mouton c'est ça c'est c'est un c'est une sorte de mouton en fait des sortes de mouton il en existe beaucoup mais vous allez voir que la bfl c'est une c'est une fibre qui qui est vraiment très répandue en ce moment elle est extrêmement populaire c'est une belle fibre elle se file très bien et c'est vraiment bien pour les débutants moi j'ai commencé avec la coriédale la coriédale se file très bien sauf que je trouve que ça ça pique c'est ça pique un peu en fait je m'étais fait je pense un cache coup le premier le premier projet que j'avais filé je m'étais tricoté un cache coup et ça piquait pas mal la bfl pique beaucoup moins que la que la coriédale mais de toute façon expérimenter là avec les fibres c'est la meilleure façon d'apprendre là je vois que des questions de temps en temps ici je vais essayer de répondre au fur et à mesure si j'ai pas le temps je passe au travers des questions à la toute fin on me demande pour la laine fingering quel poids quel poids je suggérais pour la laine fingering je suggérais entre 25 25 et 45 grammes à peu près donc celui-là c'est 50 grammes peut-être un petit peu plus lourd avec la fingering mais j'arrive quand même à filer de la fingering avec ça mais c'est un peu plus c'est un peu plus difficile mais pour les poids je vais vous donner je vais vous donner tout de suite les merci pour la question ça me fait rappeler de donner les poids donc de 11 à 25 grammes le fuseau vous pouvez aller filer de la laine de la lace ou de la fingering de 25 à 45 grammes ça c'est à peu près de 25 à 45 grammes la fingering la chetland la sport de 48 à 56 grammes encore la chetland la sport aussi la déca la worsted et puis de 56 à 68 grammes c'est vraiment on arrive dans le poids lourd la déca la worsted la bulky donc c'est à peu près c'est à peu près les poids des des fuseaux par rapport aux sortes de laine ça c'est à peu près mais mais ça vous donne une bonne idée de quoi de quel fuseau utiliser avec avec quelle grosseur de laine vous voulez filer pour continuer j'aimerais parler aussi des sortes de fibres les fibres arrivent de différentes de différentes formes les fibres il y a des fibres cardées puis il y a des fibres peignées les fibres cardées donc c'est les cardamins aussi je les ai pas ici avec moi ou le le la la voyons je vais le dire peut-être encore un peu tôt j'aurais peut-être besoin d'un deuxième café une cardeuse à rouleaux c'est comme des c'est comme des griffes ou des des brosses je sais pas trop et puis la la laine elle est elle est elle est brossée avec des cardes et puis il y a la laine peignée aussi donc ce sont ce sont littéralement des peignes puis puis la laine on la passe le peigne il y a des peignes qui est accrochée après une table et l'autre on tire et puis on peigne la laine comme ça la laine cardée donc c'est les fibres courtes puis des fibres longues donc c'est un mélange de fibres longues et de fibres courtes et puis les fibres sont pas parallèles donc c'est idéal pour un filage laineux un filage laineux donc c'est un filage qui est qui est donc les fibres plus d'air entre et puis ça fait une laine plus gonflée plus légère les fibres peignées donc il y a aucune fibre courte sont toutes éliminées seulement des fibres longues et les fibres longues sont toutes parallèles et la laine peignée elle est idéale pour pour filer une laine lissée donc une laine où les fibres il y a pas beaucoup d'air entre les fibres donc une laine un petit peu plus compacte et là je parle de filage lissé de filage laineux je vais vous je vais vous parler de ça tantôt je vais juste vous montrer des sortes de de fibres qui viennent comme par exemple ça ici ça on appelle ça une nappe ça c'est moi qui l'ai passé à la cardeuse c'est une nappe donc c'est cardé donc il y a des fibres des fibres longues et des fibres courtes et puis les fibres ne sont pas parallèles là je sais pas si vous allez voir mais ici j'ai de la misère à faire le le focus un peu difficile à voir on voit il y a des fibres courtes des fibres longues les fibres vont un peu dans tous les sens ça c'est une nappe on ne les voit pas souvent dans les magasins les nappes cependant vous allez peut-être en voir et ça c'est c'est bien pour un filage laineux les fibres peignées viennent surtout dans différentes formes vous allez les voir en tresse comme ça ça c'est une fibre qui a été peignée on appelle ça une mèche là elle est tressée mais c'est une mèche puis j'aimerais aussi vous mentionner que les mèches les mèches peignées à la main puis les mèches peignées commerciales sont un peu différentes la différence c'est que les mèches commerciales comme celle-ci une fois que les fibres sont peignées les mèches sont passées à la vapeur pour 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 entasser les fibres ensemble ça permet quand ils vont les mettre dans les boîtes puis les envoyer dans les magasins de laine ça permet aux fibres de moins se déplacer pendant le transport et puis vous allez voir que les mèches commerciales sont beaucoup plus évidemment sont beaucoup plus sont pas plus dense mais les fibres sont plus collées ensemble comme par exemple celle-ci là ça c'est une mèche commerciale et je vais devoir l'étirer avant avant de la filer mais ça aussi je vais vous expliquer comment faire ça c'est une mèche aussi il y a aussi les mèches qu'on appelle les mèches en anglais c'est pencil roving une mèche une mèche crayon parce que celle a la grosseur à peu près d'un crayon ça aussi c'est une mèche et donc il y a différentes différentes sortes de fibres ça toutes les mèches c'est des fibres longues parallèles donc idéal pour un filage lissé ici j'ai aussi ça c'est de la fibre de la fibre brute en fait c'est de la fibre de lama c'est brute elle n'a pas été lavée elle n'a pas été écardée pas peignée elle arrive directement elle vient directement de l'animal il y a un petit peu de il y a un petit peu de matière végétale dedans mais ça c'est pas grave ça c'est de la fibre de lama donc il y a pas de lanoline dedans la fibre de moutons beaucoup de lanoline donc il faut la laver avant de la filer parce que sinon c'est tout gras c'est pas agréable la fibre de lama il y a pas de lanoline donc je la fibre directement comme ça sans la laver je la laverai après ça va être plus facile étant donné qu'il n'y a pas de lanoline je peux la filer directement comme ça donc je vous parlerais tantôt de l'étirage long la fibre le filage laineux et le filage lissé le filage lissé je vais vous montrer c'est un étirage court les deux mains sont proches et puis on tient les fibres très proches et puis donc c'est les fibres longues toutes les fibres parallèles ça c'est le filage lissé et puis je vais vous montrer aussi là comment ça fonctionne le filage laineux donc c'est une laine qui est plus gonflée qui est plus légère c'est un étirage long les mains sont beaucoup plus loin l'une de l'autre et puis les tirages longs c'est des fibres courtes des fibres longues comme ça les tirages longs ça serait parfait pour ça pour faire un filage laineux donc une laine plus plus gonflée question est-ce que c'est moins dispendieux de filer la laine ou c'est à peu près la même chose dispendieux c'est sûr que la fibre souvent la fibre la fibre comme ça c'est pas super cher moi j'arrive à l'avoir à des prix des prix assez bas le truc c'est que les fibres sont pas disponibles partout il y a pas tous les magasins qui en ont donc là c'est là que je me promène dans les festivals malheureusement les festivals ont tous été annulés cette année étant donné la pandémie mais habituellement je me promène dans les festivals et puis je vais acheter ma laine directement dans les festivals des producteurs si vous avez la chance aussi d'aller voir sur les fermes souvent les gens qui élèvent des moutons des apagas ils vont voir aussi de la fibre que vous pouvez acheter en vrac moi j'ai acheté par exemple j'ai acheté cette 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 tresse là je sais pas combien de bon ça dit 4 onces je pense à peu près une centaine de grammes ça j'ai payé une vingtaine de dollars à peu près 24 dollars puis j'ai acheté à un moment donné j'étais à une ferme d'alpaga et j'ai acheté 200 grammes de fibre pour à peu près le même prix donc c'est sûr que oui c'est ça peut venir moins cher acheter la fibre c'est juste que des fois elle est un peu difficile à trouver elle est pas toujours disponible mais les festivals c'est un bon endroit pour trouver de la fibre donc j'ai un peu hâte que les festivals reprennent je vais pouvoir aller m'acheter de la nouvelle fibre pas comme si j'en avais pas assez déjà mais faites le tour aussi vous pouvez voir en ligne il y a certaines compagnies qui vendent la fibre en ligne c'est de faire le tour de comparer les prix et puis puis de voir qu'est-ce qui est moins cher mais oui je pense que la fibre c'est moins cher de la filée sauf que évidemment ça arrive pas filé donc il faut quand même passer du temps pour filer cette laine là mais moi j'adore filer de la laine je trouve que c'est magnifique ça me permet de je vais juste vous montrer quelques petites expériences que j'ai fait ça me permet de de faire exactement la laine que je veux c'est unique, il y a personne d'autre qui en a ça c'est filé au rouet par exemple c'est une laine que j'ai teint moi-même j'ai teint la fibre puis après ça je l'ai filée et ça a donné un résultat magnifique je suis vraiment content puis je me suis fait de la laine à bas aussi donc c'est quand j'ai mis 80% mérino 20% nylon j'ai teint tout ça puis je l'ai filé après et ça m'a donné cette laine là ça c'est pour faire des bas un jour quand je vais avoir le temps je vais parler de la torsion maintenant parce que quand on file de la laine que ce soit au fuseau ou au rouet c'est la même chose il y a la torsion en Z et la torsion en S pourquoi on appelle ça la torsion en Z et en S c'est que si on regarde la fibre la laine filée si on la regarde de très près peut-être avec une loupe peut-être on va voir que la laine filée en Z on va voir on va voir le Z en fait puis la laine qui est filée en S on va voir vraiment voir le S donc la torsion en Z c'est une torsion dans le sens des aiguilles d'une montre puis une torsion en S c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc si on file une torsion en Z il va falloir faire le retard avec une torsion en S et l'inverse il faut toujours faire le retard donc quand je parle de retard ça veut dire mettre deux laines ensemble donc faire une laine à deux brins par exemple ou à trois brins on va les mettre ensemble à ce moment-là et il va falloir tourner dans le sens contraire qu'on les a filés une autre question est-ce qu'on peut filer du mohair ou de l'angora je sais qu'en temps normal c'est très dispensé oui effectivement c'est très dispendieux moi personnellement je filerais pas du mohair ou de l'angora tout seul parce que c'est pas c'est pas une laine qui est intéressante à travailler tout seul c'est pas vraiment bien on peut la filer tout seul oui mais à ce moment-là on va la tricoter avec une autre laine pour parce que faire un foulard ou un chandail 100% mohair, 100% angora je le conseillerais pas personnellement mais surtout si le mohair puis l'angora est filé très très petit à ce moment-là ce qui est intéressant c'est de prendre peut-être une laine de grosseur fingering et puis de la jumeler avec une angora qui est effilée par exemple plus petit comme en lace et on les tricote les deux ensemble ça va donner un résultat vraiment magnifique ce qu'on peut faire aussi c'est on prend par exemple on peut prendre l'alpaga du BFL ou peu importe et puis on va passer la fibre de mouton avec de l'angora ou du mohair on va la passer on va la peigner ou on va la passer à la cardeuse pour la mélanger mais moi je la mélangerais toujours ou si je la file tout seul mais je vais la tricoter avec une autre laine après puis ça aussi ça va ça va réduire les coûts parce que si on file juste du mohair pour se faire un chandail en mohair évidemment ça va coûter cher mais si on la mélange avec une autre fibre évidemment ça va ça va effectivement diminuer les coûts est-ce qu'il y a un bottin d'endroit où se procurer la laine? non justement hier soir j'étais dans un j'ai fait un podcast avec avec Marcello Martins de McAlew Studio puis justement on parlait justement de ça puis on se disait qu'il n'y avait pas de bottin qui existait et puis je sais pas peut-être qu'éventuellement ils vont en faire un moi je vais en faire un je sais pas mais malheureusement non il n'y en a pas pour l'instant ok les torsions ça c'est fait là j'ai une note pour le retard mais on va voir ça tantôt là je vais reculer un peu ma chaise je vais déplacer ma caméra un petit peu parce que comme ça je pense que ça va être bien pour commencer à filer la laine je vais commencer avec la fusériole en haut ici là je vois je verrai pas les questions je verrai pas les questions d'ici parce que je me suis éloigné de mon ordinateur mais je les regarderai tantôt on est pas obligé d'utiliser un fil guide mais moi j'aime bien ça donc c'est un fil de coton à peu près je sais pas à peu près combien de de long que j'ai mis là je suis pas tellement bon dans les mesures à l'oeil à peu près comme ça là disons je sais pas moi 60-120 cm peut-être que je replie en deux puis là je fais un nœud puis ici je vais m'approcher pour que je monte ça là je vais prendre mon fil comme ça qui est en qui est vraiment en boucle j'ai fait un nœud au bout ici là puis je vais l'installer après mon fuseau comme ça et puis je vais passer je vais juste l'insérer ici bon j'y arrive pas là en fait je vais tout simplement passer mes deux bouts à l'intérieur comme ça dans l'autre comme ça pour que pour que ça tienne comme ça là j'ai mis j'ai mis ma ma corde ici là j'ai de la misère avec mon focus il y a des petites des petites parties ici là où c'est encavé un petit peu là et je peux rentrer mon fil là-dedans donc mon fil guide est installé je vais l'accrocher après mon crochet comme ça et puis je suis prêt à commencer à filer étant donné que mon fil est plié en deux je vais pouvoir l'ouvrir comme ça ici je vais pouvoir attacher ma fibre après c'est à peu près ce que ça a l'air là la fibre moi je vais prendre de la BFL là j'ai une longue mèche ici ça c'est évidemment c'est de la c'est de la laine c'est une mèche donc c'est un fil peigné ça c'est très long vous pouvez en prendre peut-être un petit bout pour commencer ça va peut-être être plus facile si c'est très long je vais l'enrouler comme ça autour de mon poignet qui va avoir mon poignet va tenir lieu de quenouille à ce moment là je vais rentrer le bout à l'intérieur comme ça et parce que si ma fibre si ma fibre pend trop comme ça elle va s'accrocher dans mon fuseau et ça va aller très mal donc j'ouvre mon fil de coton je l'ouvre comme ça et puis je vais aller juste étirer un peu juste étirer un peu ma fibre comme ça là je vais faire un étirage préliminaire étant donné que c'est une mèche commerciale les fibres sont un petit peu plus entassées les unes sur les autres ça va être un petit peu difficile à filer donc je fais un étirage préliminaire avant je vais juste tirer un peu sur ma fibre pas trop pour pas la casser mais du moment que je vois que que la fibre est en train de se détacher je vais arrêter je déplace mes doigts puis je vais juste j'ai des petites matières organiques végétales dans mon et puis je vais en faire juste un petit peu comme ça je m'en ai assez long pour l'instant je prends mon bout de fibre comme ça je vais tout simplement le rentrer dans mon rouet puis le replier sur lui-même comme ça je vais tenir le petit bout qui dépasse comme ça je vais le tenir avec ma laine comme ça là j'ai un peu trop je vais l'enrouler autour de mon poignet comme ça voilà ma fibre elle est attachée après mon après ma bon ma fibre est attachée après mon fil guide là je vais tenir je vais tenir ma laine parce que là ici je vais la tenir je vais tenir le bout qui dépasse un peu ici et puis là je vais tourner en Z donc dans le sens des aiguilles d'une montre toujours on peut filer en S et faire le retard en Z mais on va commencer par filer en Z ce que je fais c'est que vous pouvez le tourner avec votre 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 main comme ça ou sur la cuisse je vais lui donner un tour comme ça là je vais le laisser tourner je vais stationner ça ici et puis je vais tout simplement venir 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 retirer ça ici là j'ai pas j'ai vraiment pas assez de torsion là donc il va falloir que je m'en donne un petit peu plus je vais stationner ça ici puis et je tire puis je vais étirer jusqu'à temps que je sente qu'il y a presque plus de torsion j'en ai mis beaucoup là ça m'amène loin voilà ça c'est fait comme ça pour l'enrouler sur mon sur mon mon fuseau je décroche je vais décrocher mon fil de coton puis je vais tout simplement l'enrouler autour de mon fuseau je vais me garder à peu près cette distance là puis je reprends mon fil comme ça puis je l'accroche à nouveau après mon crochet puis je continue je donne un bon coup je laisse ça des fois ça décroche parce que mon fil est peut-être un peu court je le laisse tourner je stationne ça ici puis des fois si vous voyez que la la torsion a je vais vous montrer ça plus proche si vous voyez que la torsion a que la torsion a à va trop loin là on va juste la détourner un petit peu avec nos doigts pour pouvoir les tirer comme ça et puis là on peut juste puis étant donné que c'est un ça c'est une laine peignée donc les fibres sont longues et toutes parallèles donc je peux faire un étirage court donc je vais juste finir ça je vais vous montrer ça d'un petit peu plus proche donc ça j'en ai assez long je décroche et puis je vais aller tourner ma laine autour ici de mon fuseau je me laisse pas trop court ici parce que si c'est trop court je vais avoir la misère après à filer donc je l'accroche à nouveau après mon crochet comme ça comme ça et puis je continue je donne un bon coup comme ça là ici là je vais me rapprocher un peu c'est peut-être un peu loin comme ça ici étant donné que c'est une laine c'est un filage filage plus lissé je vais faire un étirage court un étirage court c'est ça c'est la zone d'étirement ici je ne laisse pas de torsion aller dans la zone d'étirement je vais tout simplement tirer ma fibre un peu et puis je vais glisser comme ça pour que la torsion puisse rentrer dans ma laine et puis je fais juste glisser mon doigt puis mon pouce comme ça je laisse pas de torsion aller dans ma zone d'étirage j'en ai je suis à hors champ je vais juste rouler ça un petit peu comme ça et je raccroche comme ça peut-être un petit peu court alors je vais juste détourner un peu parce que j'ai laissé ma torsion aller trop loin puis j'aimerais approcher encore un tout petit peu encore mieux je pense ok donc ici je vous disais on étire un peu puis je glisse mon doigt puis mon pouce je laisse la torsion aller dans ma fibre mais pas trop loin je vais juste je vais juste contrôler je vais contrôler ma torsion un peu ça c'est un étirage court ça c'est un étirage court mes deux doigts sont proches les uns des autres je vais juste puis je vais faire ça comme ça j'étire je glisse ça a l'air vraiment long comme ça là mais quand une fois qu'on est habitué ça va un petit peu plus vite alors j'étire je glisse mon doigt puis mon pouce j'étire je glisse j'étire je glisse puis là des fois il faut juste que je vais aller un petit peu plus loin parce que là il me reste beaucoup de torsion dans mon dans ma laine puis ici ce que je vous suggère c'est de d'essayer de mettre plus de fibres en haut ici qu'en bas parce que si vous mettez plus de fibres en bas qu'en haut ça va vraiment affecter l'équilibre de votre de votre fuseau il va il va tourner un petit peu tout croche donc si vous laissez la fibre si vous l'amenez on va en mettre un petit peu plus en haut pour que ça fasse un peu comme comme ça là plus en haut qu'en bas ça va juste aider à garder le poids plus en haut ça va ça va permettre d'avoir un certain équilibre à votre à votre fuseau puis je continue à faire ça là je le stationne ici puis je continue j'étire 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 je glisse là je suis en train de faire un fingering on dirait c'est ma laine par défaut en passant là on dirait qu'à chaque fois que je me mets à filer de la laine c'est toujours de la fingering que je fais on dirait c'est comme un peu automatique mon cerveau il est comme condition puis j'accroche toujours comme ça vous j'expliquais tantôt que ce fuseau là il y a des petites il y a des petites coches en bas ici ça ça veut dire que je peux utiliser mon fuseau je vais me reculer un peu ça ça veut dire que je peux utiliser mon fuseau avec la fuseaiole en bas donc ce que je fais c'est que je les laisse accrocher après mon je les laisse accrocher après mon mon crochet j'en ai pas assez long un petit peu plus long encore ce que je fais c'est que je tourne mon fuseau par en bas comme ça et puis là je vais aller faire une espèce de je me rapproche encore un peu ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement aller créer une petite boucle dans ma laine comme ça je vais aller l'accrocher il y a des petites fentes ici de toute façon puis ça va tenir ça va tenir ici là je me demande si j'ai peut-être même pas besoin de l'accrocher après mon ouais peut-être même pas en fait parce que je l'utilise pas je l'utilise pas comme ça mon fuseau ouais je pourrais le mettre comme ça aussi j'imagine puis c'est la même chose là je tourne je vais me reculer un peu la même chose je peux tourner puis je peux filer la même chose donc je vais tourner je vais filer et puis une fois que quand je vais être prêt à rouler ma laine autour autour de mon fuseau je vais tout simplement la rouler comme ça donc les petites encas les petites coches comme ça ici c'est pour que le fuseau puisse être qu'on puisse utiliser avec la fuseaiole en bas je pense que ça va mieux si ouais je pense que ça va mieux comme ça ça va mieux quand c'est accroché après le donc je peux utiliser mon fuseau avec la fuseaiole en bas c'est pas tous les fuseaux qui sont faits comme ça il y a des fuseaux qui ont pas il y a des fuseaux qui ont pas ces coches là ici donc si vous voulez vous acheter un fuseau à ce moment là vous pouvez regarder s'il y a une coche en bas comme ça ça veut dire que vous pouvez utiliser votre fuseau avec la fuseaiole en haut ou la fuseaiole en bas si vous avez bon je vais remplacer ma caméra si vous avez un fuseau qui a pas ces coches là avec la fuseaiole en bas le crochet ici va être installé en haut comme ça et mais celui là on peut utiliser les deux on peut le faire avec la fuseaiole en haut ou la fuseaiole en bas moi j'aime mieux en haut comme je disais j'ai essayé les deux et je préfère quand elle est en haut je trouve que mon fuseau il est plus stable puis ça fait mieux ici une question qu'est-ce qui fait que ça devient la fingering au lieu de la déca par exemple est-ce que tu tournes plus vite en fait pour que la différence la différence la différence que ce soit de la fingering ou de la déca c'est au niveau c'est au niveau de l'étirage et oui effectivement si je fais de la fingering il faut que ça tourne plus vite plus la laine est grosse moins on a besoin que ça tourne vite parce que plus la laine est petite moins il y a de fibres dans la laine donc il faut qu'il y ait plus de torsions pour que ça tienne ensemble si la laine est plus grosse évidemment pas besoin qu'il y ait trop de torsions dedans donc il faut que ça tourne moins vite effectivement ça, ça joue aussi mais c'est une combinaison des deux sur le niveau de la vitesse que le fuseau tourne puis aussi au niveau de l'étirage je vais juste vous montrer ici comme un montre un exemple je vais me tourner un bon coup là là je mets beaucoup 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 de torsions si je veux faire une fingering j'en ai trop long évidemment si je veux faire une fingering je vais mettre beaucoup beaucoup de torsions puis ici je vais vraiment laisser la torsion puis j'irai pas trop loin du moment que je vois que il y a vraiment comme ma torsion commence à être moindre ici je vais tourner tout de suite évidemment là, j'ai plus de torsions dans ma laine parce qu'elle est plus petite et comme ça donc plus de torsion donc plus de torsion pour une petite laine moins de torsion pour une grosse laine puis c'est au niveau de l'étirage aussi si je veux une petite laine bien je vais étirer plus plus je vais étirer vraiment plus puis plus j'étire évidemment plus ma laine devient petite non mais elle est vraiment petite ici je m'en viens pas loin pas loin de la lace ici il faut que je fasse attention mon fuseau il est trop lourd ça va casser là je vais juste vous donner un exemple pour filer filer un peu plus gros je mettrai moins de torsion ici je vais moins étirer je vais moins étirer un petit peu de torsion encore si je laisse ma laine plus grosse ici là ma laine commence à être plus grosse donc l'étirage est moins j'étire moins ma fibre donc une combinaison des deux là donc une laine plus fine on veut plus de torsion et on va étirer plus pour que pour qu'il y ait moins de fibre que la laine soit plus petite une laine plus grosse moins de torsion et puis on va moins étirer pour laisser plus de fibre pour que la laine soit plus grosse donc on joue un peu avec les deux je voulais juste vous montrer aussi je sais pas si vous allez voir j'aime reculer un peu aussi comme ça là je fais la technique comment qu'il appelle ça en anglais là je l'ai là en anglais de tourner filer stationné donc je stationne mon je tourne mon fuseau je donne un bon coup de un bon tour je stationne et puis là je vais étirer ma fibre je vais filer je peux aussi faire laisser mon fuseau tourner puis filer en même temps ça demande un peu de pratique donc je tourne puis là je laisse mon fuseau tourner puis là je filer en même temps ça va plus vite c'est plus rapide comme ça ça demande un peu de pratique parce que si on a pas assez de si on a pas assez de torsion dans notre laine ben ça peut casser ou mais comme ça c'est un peu plus rapide je tourne je donne un coup puis je file en même temps je donne un coup évidemment je vais pouvoir filer beaucoup plus de fibre beaucoup plus de fibre en laissant tourner comme ça ça demande un peu de pratique par exemple comme ça puis ici j'ai pas assez de place je peux même me lever debout puis je continue je continue de filer comme ça ah désolé je le je le prendrai pas et puis là j'en ai vraiment un grand bout c'est plus rapide comme ça effectivement comme ça j'aurais dû arrêter mon téléphone puis on continue de filer comme ça puis comme vous voyez j'arrive pas à filer j'arrive pas à filer plus gros c'est comme une espèce de de c'est comme une espèce de c'est comme une espèce de c'est malène par défaut là il y a d'autres questions quand on dit deux sais-tu est-ce que tu tends deux fils déjà tordus ensuite tu retards ensemble oui un deux brins je vais se replacer ma caméra oui un deux brins tantôt je vais vous montrer comment on fait le retard je vais m'en filer quand même un bon bout ici pendant que je parle effectivement on peut faire on peut faire des laines à deux brins des laines à trois brins quatre brins etc on peut en faire vraiment plusieurs brins puis effectivement une laine quand on fait le retard on fait des laines à deux brins des laines à trois brins puis ensuite on prend deux fils simples puis on les on les retards ensemble donc on va faire le retard dans le sens contraire qu'on les a filés est-ce que j'en ai ici ? oui j'en ai justement ici ça c'est un fil simple j'ai tout ça que je vais pouvoir doubler avec un deuxième fil je peux prendre un fil d'une autre couleur je peux prendre le même aussi je vais vous montrer aussi tantôt comment je fais un deux brins avec une seule bobine comme ça parce que si je peux prendre deux bobines puis je prends le fil d'une bobine le fil de l'autre puis je vais les doubler ensemble donc avec deux bobines je fais une laine je sais pas si ma réponse est claire s'il vous plaît précisez quand on pince et quand on pince avec les doigts ce qui arrive c'est que je vais juste remettre ça après mon crochet qu'est-ce qui arrive c'est que ici je vais donner de la torsion à la fibre puis là je pince ici avec mes doigts parce que je veux pas que ma torsion aille dans tout ça là parce que si je laisse aller ça là je suis coincé là ma torsion est complètement allée au milieu je peux plus l'étirer je suis vraiment pris là là je vais juste là enlever de la torsion avec mes doigts donc je suis obligé de pincer ici pour empêcher que ma torsion aille trop loin parce que si ma torsion va trop loin je pourrais pas étirer là à ce moment-là je peux étirer donc j'étire ma fibre là je vais enlever un peu je vais lâcher un peu mon pouce puis mon doigt je vais laisser un peu de torsion aller je vais étirer je vais juste enlever puis je pince je pince un peu de temps en temps là je vais pincer j'étire je laisse aller mes doigts mon doigt puis mon pouce puis là je pince à nouveau puis je vais pincer toujours à l'endroit où je vais avec la grosseur de ma fibre en fait de ma laine en fait je vais vous montrer ça d'un peu plus proche là ici donc là je pince ici pour empêcher que ma torsion aille dans ma zone des tirages ma zone des tirages c'est ça ici ma main va étirer la fibre comme ça ça ici là c'est ma zone des tirages je veux pas qu'il y ait de la torsion qui aille tout de suite là-dedans parce que je veux la contrôler avant je veux lui donner la grosseur que je veux avant de mettre ma torsion dedans là c'est à peu près la quantité de fibre que je veux à ce moment-là je vais glisser mon pouce puis mon doigt pour mettre la torsion dans ma laine puis je vais pincer à nouveau je vais toujours pincer pour empêcher que la torsion aille trop loin parce que la torsion la torsion elle si je lâche mon pouce puis mon doigt si j'enlève si j'arrête de pincer ce qui arrive c'est que la torsion elle elle va aller elle va continuer elle va aller juste le plus loin qu'elle peut c'est parce que la torsion il faut qu'elle comprenne que c'est nous autres qui contrôle c'est moi qui contrôle c'est pas la torsion qui me contrôle donc c'est pour ça que je dois pincer toujours pincer ici là je pince mon doigt mon pouce puis mon index puis là je vais changer de doigt je vais pincer mon pouce puis mon index je vais étirer et là je vais laisser la torsion aller dans ma fibre j'étire et je laisse la torsion aller dans ma fibre j'étire j'étire puis là je vais je lâche pas mes doigts mais je vais juste je vais juste laisser aller la torsion dedans c'est pour ça qu'il faut toujours pincer pincer la fibre pour pas que la torsion aille trop loin comme ça, ça me permet de garder le contrôle sur ma laine puis d'avoir une laine toujours la même grosseur je sais pas si j'ai répondu à la question euh... oui on parlait de deux plis, deux brins oui effectivement c'est deux plis, c'est une laine à deux brins comme je disais tantôt euh... je prends deux bobines puis je prends un fil d'une bobine un fil de l'autre puis je vais aller je vais les tourner ensemble dans le sens contraire que je l'ai filé pour faire une laine à deux brins mais je vais vous montrer tantôt comment moi je fais j'ai pas besoin de deux bobines je vais faire un deux brins avec une seule bobine je vais faire le retard avec avec une bobine de toute façon je vais vous expliquer ça tantôt euh... comment ça fonctionne euh... y'a-tu d'autres questions euh... j'ai déjà suivi que c'est la fin que j'entends ok oui la... stationner le fuseau entre les genoux euh... c'est bon pour les débutants parce que ça permet de ralentir un peu le processus parce que si on laisse tourner si on laisse tourner le fuseau puis qu'on travaille comme ça ça peut être un peu difficile pour un débutant parce que là le fuseau bouge la fibre bouge la laine bouge euh... c'est peut-être un petit peu difficile à contrôler à ce moment-là euh... donc pour débuter oui c'est une bonne idée de de stationner le fuseau entre nos deux genoux ou euh... ou euh... entre la chaise puis nous en tout cas peu importe mais entre les genoux ça va bien euh... où est-ce qu'on peut acheter des fuseaux euh... moi je l'ai acheté dans un magasin de laine euh... vous pouvez magasiner en ligne en ligne aussi moi j'ai payé à peu près 20$ pour celui-là vous pouvez magasiner en ligne il y en a... je pense qu'il y en a des moins chers que ça celui-là je le voulais parce que je le trouvais vraiment très beau c'est en bois de manguier tant qu'à travailler avec un outil aussi bien qu'il soit beau en fait il y en a des plus simples que ça euh... des plus euh... des plus rudimentaires mais celui-là va très 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 bien c'est la compagnie Estelle je pense qu'aussi euh... je pense qu'au Québec il y a des gens qui en fabriquent il y a des... vous allez pouvoir trouver des fuseaux euh... des fuseaux euh... artisanaux qui sont super beaux ils sont tous sculptés ici là ils sont magnifiques euh... mais euh... oui dans les magasins de laine euh... en ligne vous allez pouvoir trouver des fuseaux des fuseaux quand même bon marché euh... euh... oui on dit Artigina boutique en ligne on a à vendre des Ashford oui Ashford il y a plusieurs compagnies qui en font ça c'est la compagnie Estelle euh... oui Ashford en font et Ashford en font euh... euh... de différents... de différents poids aussi vous allez pouvoir choisir le poids que vous voulez selon la laine que vous avez euh... que vous voulez filer euh... est-ce que je préfère le rouet ou le fuseau? je préfère le rouet je trouve que le rouet je peux filer de la laine tu sais je peux filer un... vraiment un... un cinquante grammes de laine là rapidement en une soirée euh... filer un cinquante grammes de laine au fuseau ça me prendrait vraiment plus de temps euh... sauf que ça c'est plus... c'est plus portatif je peux filer n'importe où mais euh... oui euh... je vais filer beaucoup plus au rouet qu'au fuseau c'est vraiment euh... mon outil préféré le rouet euh... 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 oui on me dit que comme un tricot euh... aussi vous pouvez avoir différents fuseaux euh... informez-vous les magasins de laine beaucoup de magasins de laine ont des fuseaux à vendre euh... 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 l'image gèle parfois ouais je suis désolé des fois c'est... c'est à cause de... c'est à cause de l'internet euh... des fois si... fermez votre navigateur puis ouvrez-le à nouveau ça va... ça va peut-être régler le problème euh... vous êtes-vous référé à des livres? si oui lesquels? euh... oui il y a des livres qui existent euh... malheureusement là euh... des livres en français euh... des livres en français il y en a pas beaucoup malheureusement j'ai beaucoup utilisé ce livre ici spin, die, stitch euh... c'est un livre assez complet en fait euh... on parle beaucoup de fibres là-dedans de fuseaux, de rouets, de teintures euh... Jennifer Claydon et je pense pas qu'ils existent en français j'ai pas vu de livres en français encore euh... malheureusement encore un problème un problème que... un manque de livres et de... d'outils en français malheureusement euh... euh... oui euh... des gens qui aiment beaucoup le fuseau en bois on mentionne que Artigina oui, Artigina oui en vend des fuseaux de... de toutes sortes euh... puis vous pouvez les acheter en ligne aussi euh... est-ce que tu vas nous montrer comment filer au rouet? oui euh... en fait je me rappelle pas quelle date euh... euh... au mois de décembre je vais faire un autre euh... euh... un autre événement en direct et à ce moment-là je vais parler du rouet je vais tout vous expliquer au rouet le... 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 le ratio la tension et je vais tout vous montrer ça euh... euh... au début décembre je pense que c'est le premier jeudi du mois de décembre euh... je vais faire un événement euh... euh... en direct sur le rouet euh... rouet moderne moi j'ai pas de rouet ancien en fait vous le voyez ici il est en arrière mon rouet c'est un rouet euh... euh... un rouet de... la compagnie Louet euh... euh... et je vais vous montrer tout ça le premier jeudi de décembre euh... pis euh... bon des directs j'en fais pas souvent parce que je suis vraiment super occupé euh... parce qu'en ce moment je suis en train de faire une vidéo sur le tissage toutes les étapes du tissage comment monter un métier à tisser à quatre cadres et comment tisser sur un métier à plusieurs cadres et euh... ça prend vraiment beaucoup de mon temps malheureusement le montage est hyper long euh... c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en direct parce que je suis un petit peu occupé euh... donc euh... 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 est-ce que je pourrais... est-ce que je pourrais regarder la vidéo plus tard? alors oui, une fois que le direct est fini la vidéo va rester sur ma... sur ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir le regarder aussi souvent que vous le voulez et euh... 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 effectivement les rouets modernes sont très petits il y en a des plus petits que ça encore euh... euh... des rouets qui se plient qu'on peut ranger dans une petite... dans une petite valise là euh... euh... moi j'en ai un rouet je sais qu'il y a des gens qui en ont plein de rouets là mais moi j'en ai seulement un au prix que ça coûte j'en ai juste un mais celui-là je l'adore il fonctionne tellement bien euh... euh... donc il y en a qui sont déjà en train d'acheter un fuseau euh... alors avec toutes les questions j'ai vraiment perdu un peu le fil de ce que je voulais dire je pense que j'étais rendu au euh... oui la marque de mon rouet c'est un louet L-O-U-E-T et puis euh... oui j'ai perdu le fil évidemment euh... c'est la mienne c'est un... j'appelle Julia c'est le S11 Julia S11 de Louet la compagnie Louet L-O-U-E-T et je l'ai acheté dans un magasin de laine à Ottawa ce magasin-là est maintenant fermé puis il y avait beaucoup beaucoup de rouets dans le magasin il y en avait peut-être dix sortes et puis une journée euh... je... 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 je travaillais dans ce temps-là j'ai pris euh... 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 l'après-midi de congé et puis je suis allé m'asseoir au magasin et j'ai essayé euh... tous les rouets qu'il y avait là. Et j'ai demandé si je peux les essayer. Elle a dit, bien sûr. J'ai tout essayé, les rouets. Et puis quand j'ai essayé celui-là, celui-là a deux pédales. C'était comme le coup de foudre. Je me suis dit, là j'ai dit à la jeune femme au magasin, c'est lui que je veux. Elle a dit, pas de problème, on va le commander. Commandé ça, deux, trois semaines plus tard, mon rouet est arrivé au magasin. Et je suis arrivé à la maison. Et je pense que j'ai, littéralement, je pense que j'ai passé comme trois jours à filer. Vraiment à la fin de semaine, j'ai passé la fin de semaine à filer. Et puis depuis ce temps-là, j'affile vraiment beaucoup. Donc, le coup du rouet, j'imagine. Oui. Est-ce que tu peux donner le coup? Oui, j'imagine sur le coup du rouet. Celui-là, je me rappelle plus ou moins comment je l'avais payé. Ça fait longtemps. Ça fait dix ans, je l'ai, lui. Je pense qu'il était 600 ou 700 dollars, je pense. Il me semble. Oui, 800 peut-être. Les rouets, c'est quand même assez cher. Oui, je pense que j'avais payé 600, je pense. Oui, effectivement, les rouets, il est probablement plus cher maintenant, celui-là. Probablement dans les 800 dollars. Mais si le filage vous intéresse, ça vaut vraiment la peine de ramasser vos sous et d'aller essayer les rouets puis d'acheter un rouet qui vous convient. Parce que si vous aimez beaucoup filer de la laine, le fuseau, c'est vraiment bien. C'est très... Je trouve ça très thérapeutique, en fait. Puis, mais c'est ça. Si vous aimez beaucoup, beaucoup filer de la laine, ramassez vos sous. Allez vous chercher un rouet. Et si vous aimez ça, allez chercher un rouet qui vous convient. Et puis, vous allez... Vous allez vraiment, vraiment aimer beaucoup ça. Moi, depuis que j'ai mon rouet, je file tellement beaucoup, beaucoup de laine. Mais le fuseau, c'est vraiment un bon départ. Ça permet de pratiquer... Parce que c'est le même principe. Le fuseau, le rouet, c'est le même principe. L'étirage, la laine. Et puis, c'est vraiment la même, même chose. Sauf que le fuseau, ça va un petit peu moins vite. On a peut-être un petit peu plus de contrôle sur notre fil à ce moment-là. Donc, c'est un bon point de départ. C'est quand même une vingtaine de dollars, un fuseau, puis qui est quand même pas exorbitant. Puis, ça permet aussi de pratiquer. Pratiquer avant d'investir de l'argent pour s'acheter un rouet. Mais moi, je dois vous avouer que j'ai pas filé longtemps au fuseau avant de m'acheter un rouet. J'ai filé un tout petit peu, puis ça n'a pas été long que je me suis acheté un rouet après. OK. Là, je vais juste vous montrer, par exemple, si jamais votre fil casse. Ça arrive souvent. Souvent, souvent, souvent. Ce que vous pouvez faire, là... Je vais juste me rapprocher un petit peu. Ce que vous pouvez faire, là... Je vais laisser le... Je vais laisser ça un peu effiléché au bout, comme ça. Et je vais prendre un nouveau bout de laine... De fibres, pardon. Je vais le laisser effiléché, comme ça. Puis, je vais les superposer, les deux ensemble, comme ça. Puis, je vais juste bien tenir ça avec mon pouce, puis mon index, pour pas que ça tombe. Je vais donner un bon coup. Et puis, là, je vais tout simplement continuer de filer. Quand on superpose les deux bouts, comme ça, c'est important... Les deux extrémités, là, c'est important de les effilécher un peu pour que les fibres de cette partie-ci, puis les fibres de l'autre partie, puissent se superposer, puis s'accrocher ensemble. Il y a une autre façon aussi qu'on peut... Il y a une autre façon aussi qu'on peut rabouter deux bouts ensemble. Donner un bon coup. Puis, je le pars plus bas, ici, là. Comme ça. Je vais l'attacher après ce bout-là, puis je vais tout simplement le laisser tourner, comme ça. Puis, Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais donner un petit coup de... Puis, je continue à filer comme ça. Donc, c'est deux façons différentes d'attacher les fils ensemble. Ça, c'est si votre fil casse, c'est la façon qu'on peut les rabouter, les bouts de fibre. Ensuite, là, je suis dans la résolution de problèmes, là. C'est que s'il y a des trucs qui arrivent, puis qu'on ne sait pas trop trop quoi faire. Si votre laine casse souvent, votre fuseau tombe par terre, puis votre laine casse souvent, 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 il y a plusieurs choses qu'il va falloir vérifier. Votre fuseau est trop lourd par rapport à la laine que vous filez. Il y a aussi que votre laine est filée trop fine. Vous étirez beaucoup trop ici. Il ne reste pas assez de fibre. Donc, votre laine est trop fine. Évidemment, si votre fuseau est trop lourd, la laine va automatiquement casser. Il n'y a pas assez de torsion dans votre laine. Si, là, ici, il y a de la torsion, mais si, tu vois, déjà, j'en ai, j'en ai plus de torsion, là. Ça ne tourne presque plus. Donc, s'il n'y a pas assez de torsion, ça va casser. Donc, assurez-vous de ne pas vous rendre trop, trop loin quand vous tournez votre fuseau, là. Quand vous tournez votre fuseau, ici, là, je vais étirer ma laine comme ça. Assurez-vous de ne pas vous rendre trop loin. Vous allez voir ici, à un moment donné, que ça ne tourne plus beaucoup. Si je me rends trop loin, à ce moment-là, là, j'ai presque plus de torsion, ici. Donc, ici, cette partie-là, je n'ai pas beaucoup de torsion. Donc, ça va casser si je la tiens ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la tenir plus bas. je vais tourner un autre, un autre coup comme ça. Puis, je vais repartir d'ici. Je vais juste pincer juste un tout petit peu. Puis là, je vais continuer ici. une autre raison pour laquelle votre fil pourrait casser, c'est que vous avez trop de torsion. Pas assez de torsion, ça va casser. Mais trop de torsion, ça va casser aussi. Parce que là, plus vous allez voir de torsion, plus il va y avoir de torsion dans votre fil, le fil va devenir très fragile, va devenir très cassant. donc, un ou l'autre, un ou l'autre, le fil va casser. Donc, c'est vraiment l'équilibre, c'est d'avoir suffisamment de torsion pour que la laine tienne bien ensemble puis pas en avoir trop pour que la laine devienne fragile à ce moment-là. je vais juste vous montrer aussi, vous voyez ici, il n'y a pas assez de torsion, ça vient de casser. Je vais juste le rabouter parce que je veux vous montrer, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais juste rabouter mes laines. Bon. Bon, là, je vais aller vite. Je vais aller vite, ça ne marche pas. Bon. Je vais en faire un grand bout, là. Je vais juste vous montrer quelque chose. Bon. Ici. Pour savoir la quantité de torsion que pour savoir la quantité de torsion qu'on a dans la fibre, ce que vous pouvez faire, là, je vais stationner le fuseau, là, vous ne voyez pas, mais je vais stationner le fuseau entre mes genoux. Je vais pincer ici et je vais plier ça en deux. Là, vous ne voyez pas. Je vais pincer à peu près vers le milieu ici. Je vais replier ça sur lui-même. Je vais pincer en bas et puis je vais tout simplement regarder ça ici. Ça me donne un peu une idée de ce que Mélène va avoir l'air au fini. Donc ça, on voit ici que ma torsion est quand même assez bonne. Si vous avez beaucoup, beaucoup trop de torsion, là, je vais juste rouler ça un peu. Comme ça. Je vais mettre vraiment beaucoup, beaucoup de torsion, là. vous voyez ici, là. Ça, c'est trop de torsion. Ça fait comme des espèces de ce qu'on appelle des queues de cochon. On voit ici ce que ça fait. Là, j'en ai vraiment trop, là. Vraiment trop. donc, donc, à ce moment-là. Si j'ai trop de torsion, je vais tout simplement venir étirer ma laine jusqu'à temps que j'arrive, j'arrive à, ça, ça, c'est mieux, ça. Ça, 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 c'est bon. c'est comme ça qu'on peut vérifier un petit peu la torsion de notre, de notre laine. Il y a d'autres questions, là. Quand vous voulez mettre en pause, comment arrêter votre laine? OK. C'est pas très compliqué, en fait. Je laisse accrocher après mon, je vais tout simplement venir le tourner ici en haut. Bon, ça marche pas. Je vais le tourner en haut comme ça. Puis, je vais pouvoir enlever mon, 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 on est vraiment long. Je peux même briser ça un peu ici. Donc, je le tourne en haut comme ça et c'est tout. Je peux le ranger. Je peux le ranger dans mon, dans mon sac. Puis, quand je suis prêt à travailler, je le, je l'enlève et je l'accroche à nouveau. Puis, je continue de filer. Puis là, ça se peut que, je vais mettre ça par-dessus, là. Puis là, ça se peut que vous soyez obligés de venir détourner ici, là, un petit peu pour que vous puissiez reprendre où est-ce que vous aviez arrêté. Il faut dévider le fuseau. Oui, ça, je vais faire ça tantôt. Est-ce qu'il faut que tu enlèves la torsion avant de la mettre en pause? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'enrouler jusqu'ici, là, jusqu'à temps que votre fibre, votre laine soit finie, là. Je ne laisserai pas comme ça, mais je l'enroule ici. Je peux même enrouler un petit bout de fibre en même temps. Puis comme ça, ça ne bougera pas. puis quand je vais prêt à le recommencer, je le déroule. Non, on peut laisser la torsion dedans comme ça. Il n'y a pas de problème parce qu'une fois qu'il va être roulé en haut, ici comme ça, ça ne bougera pas. Ça va rester là. Un autre problème aussi qui pourrait arriver, c'est la fibre qui s'en mêle. Je vous expliquais tantôt, si vous avez une grande, comme ça ici, j'ai vraiment long, long, long de fibre. Si je travaille comme ça ici, évidemment, si je travaille si je travaille comme ça, là, ma fibre, elle va s'accrocher dans mon fuseau. À ce moment-là, utilisez des petites quantités de fibre. Commencez avec une petite quantité de fibre comme ça que vous allez juste pouvoir tenir dans votre main comme ça. ou, comme je vous l'expliquais tantôt, vous pouvez le tourner autour. Moi, j'en ai vraiment long. Vous pouvez juste le mettre par-dessus votre épaule comme ça pour ne pas que ça pendre. Ou, si vous pensez filer pendant un bon bout de temps, vous le tournez autour de votre poignet comme ça pour remplacer une quenouille, en fait. Et puis, au fur et à mesure que j'ai besoin de fibre, je vais juste dérouler mon poignet. C'est important que la fibre ne pendre pas trop proche du fuseau parce que là, sinon, ça va tout s'entremêler ensemble. Le fuseau n'est pas stable. Soit que le fuseau est trop lourd pour la laine que vous êtes en train de filer ou bien votre laine est mal enroulée ici. Comme là, vous voyez comment je l'enroule. Il y en a plus en haut qu'en bas. Ça, c'est une bonne chose. Ça va aider à stabiliser votre fuseau s'il y a plus de laine en haut qu'en bas. Donc ça, c'est une bonne façon d'enrouler la laine qui est filée. Ça fait un cône comme ça. Ça, c'est vraiment bien. Ou aussi, si le fuseau commence à devenir instable, à ce moment-là, c'est parce que vous avez peut-être trop de laine sur votre fuseau. À ce moment-là, il faut l'enlever. On va l'enlever pour le mettre sur une autre bobine pour pouvoir continuer à filer à ce moment-là. Je voulais juste vous mentionner peut-être une autre petite chose. En filage, on a ce qu'on appelle les tirages courts ou les tirages longs. Les tirages longs, comme je vous ai montré tantôt, ça, c'est une nappe. Donc, ce sont des fibres longues et des fibres courtes et qui ne sont pas parallèles. Ça, c'est de la laine qui a été cardée. Ce que j'ai ici, c'est une laine qui a été peignée. Donc, il n'y a pas de fibres courtes. C'est juste des fibres longues. Ça, c'est plus pour un étirage court. Cependant, moi, j'ai déjà fait de l'étirage long avec une fibre longue. Il n'y a pas vraiment de règles vraiment là en filage. Moi, j'ai fait plein de trucs. Il y a beaucoup de gens qui me disaient non, tu ne peux pas faire ça. je l'ai fait puis ça fonctionne très bien. On essaie. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on essaie d'autres choses. Là, moi, je vous ai montré un étirage court. Mes deux mains sont proches l'une de l'autre puis je ne laisse pas de torsion aller dans la zone d'étirage. Donc, mes doigts ne sont pas plus loin les unes des autres comme ça. Et là, je tire et puis mes doigts, mes mains sont toujours assez proches. Les tirages longs, c'est le contraire. Évidemment, les tirages longs, c'est les mains sont très éloignées et puis, je vais juste vous montrer ça. Évidemment, j'ai une fibre longue. Les tirages longs, c'est plus... Habituellement, on utilise des fibres plus courtes. Les tirages longs, c'est que je laisse... Je vais laisser... Je vais laisser ma main ici en bas puis j'étire, j'étire, comme ça. Jusqu'à temps que je sente que j'ai plus de torsion. Je vais repincer ici. Je vais rouler. Évidemment, l'étirage long, c'est plus rapide. Vous allez pouvoir remplir votre fuseau beaucoup plus rapidement avec un étirage long. Là, je vais laisser mon rouet tourner. puis là, je laisse mon doigt ici en bas puis je continue puis je tire. L'étirage long, vraiment là. J'étire là. Là, vous ne voyez plus parce que j'ai vraiment beaucoup de torsion dans ma laine. Je vais faire comme ça. Vous voyez comment je peux me rendre loin? là. Ah, j'ai... Mon bras n'est pas assez long. Vous voyez? J'ai fait tout ça en étirage long en quelques secondes. Sans casser. J'aime ça quand ça casse comme ça. Surtout quand je fais des démonstrations. Parce que je peux vous montrer rapidement les choses qu'il ne faut pas faire. J'ai trop étiré ma fibre. Il n'y avait pas assez de torsion dans ma fibre. C'est pour ça qu'elle a cassé. Donc, je recule un peu. Je vais rattacher ça ensemble. Les tirages longs aussi, il faut se pratiquer parce que des fois on étire trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et puis là, la laine est trop fragile à ce moment-là. Donc, l'étirage long, je fais ça. comme ça. Il faut m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Je vais recommencer un peu les tirages longs. Les tirages longs, c'est surtout pour un filage laineux. Les tirages longs, on laisse de l'air rentrer dans la zone des tirages. La zone des tirages, elle devient très longue à ce moment-là. et la zone des tirages, c'est entre mes deux mains. Je laisse vraiment beaucoup d'air rentrer dans ma fibre. Ça va faire une laine beaucoup plus, beaucoup plus aérée, beaucoup plus légère en fait. Donc, les tirages longs, c'est d'avoir nos mains vraiment longs, j'étire très, très long. Puis, pratiquez les deux, pratiquez le tirage court puis les tirages longs, puis vous allez voir la différence des deux laines que ça va vous donner en bout de ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfois, on voit des pelotes de laine avec des petites touffes de laine non tordues dans une ligne tordue. Je me demande comment ils s'y prennent. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Vous pouvez, vous pouvez utiliser, par exemple, si je prenais un bout de fil, la laine, la fibre d'une autre couleur. Je vais donner une autre torsion comme ça. Je n'ai peut-être pas assez pris gros. des fois, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rentrer... Bon, je ne l'ai pas. Quand on fait de la art yarn qu'ils appellent, on peut prendre des bouts de laine, des bouts de laine comme nom... puis on va juste aller l'enrouler comme ça pour que ça fasse un... Là, je fais ça... Là, j'ai trop de torsions. La misère. Il y a différentes techniques. Moi, je ne suis pas très bon là-dedans dans la art yarn qu'ils appellent. Pas vraiment. Je n'en fais pas beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais on peut insérer des... on peut insérer au rouet... Refusons, j'ai un peu de la misère. Au rouet, j'ai moins de difficulté. Mais on peut insérer des morceaux de laine, des morceaux de... Comment vous avez appelé ça? Des bouts de laine non tordus. On peut un peu en insérer dans la laine à ce moment-là pour rajouter la texture. La texture à la laine. Et c'est une technique différente, là. Moi, c'est ça. Moi, je n'en fais pas souvent. Et pour la art yarn, il y a différents trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez... Même au moment du retard aussi, vous pouvez rajouter rajouter des trucs dans votre laine au moment du retard. Quand vous allez mettre deux laines ensemble, vous pouvez y rajouter plein de trucs dedans, d'autres couleurs, d'autres fibres. En fait. Ça, ça serait probablement le sujet d'une autre vidéo à ce moment-là. Est-ce que les fils vitaux comme le coton, le lin, le chanvre se filent de la même façon? OK. Ça, c'est une bonne question, justement. Je voulais en parler puis j'ai oublié. si vous voulez commencer à filer de la laine, je vous suggère fortement d'utiliser, de commencer à filer de la laine de la fibre animale. Les fibres sont plus longues puis aussi, à cause des petites écailles qu'il y a sur la fibre, vous allez avoir moins de difficulté à contrôler la fibre. Toutes les fibres végétales, le coton, le bambou, etc. Tout ce qui est végétal, c'est un peu plus difficile à filer. Vous allez avoir, ça glisse plus, c'est moins facile à filer. Donc, commencez avec, commencez à filer de la fibre de la fibre animale, de la fibre de mouton. Puis plus tard, essayez-vous avec d'autres sortes de fibres lorsque vous aurez maîtrisé un peu plus le filage, la zone d'étirage puis tout ça. Mais je ne vous suggérerai pas des fibres végétales pour commencer. Vous allez être peut-être un petit peu frustrés parce que ça fonctionne. Ça ne se file pas de la même façon. Effectivement. Ça aussi, ça serait le sujet d'une autre vidéo. Filez les fibres végétales. Puis de toute façon, les fibres végétales, on les mélange souvent avec d'autres laines. Par exemple, on va faire des laines mérino-bambou. On va rajouter du laine dans une autre laine. Ce qui va donner des laines plus intéressantes. Moi, j'ai filé beaucoup des fibres végétales par elles-mêmes. Le bambou, le tensile. Puis c'est pas quelque chose que j'aime, en fait. Filer ça tout seul. J'aime mieux les mélanger dans une autre laine. C'est plus intéressant à filer à ce moment-là. Si la fibre casse, c'est-il le moyen de la remettre ensemble? Moi, je vous l'ai montré tantôt quand la fibre casse. Il y a deux façons. Je vous ai montré ça tantôt, un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a deux façons de la remettre ensemble. Vous pourrez aller la revoir tantôt quand le direct va être fini. Parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais parler. Le fuseau en X, c'est le fuseau turc. Non, je ne l'ai pas essayé encore. Je n'ai pas essayé ce fuseau-là. C'est ça, c'est le fuseau turc comme on l'appelle. Mais comme je vous dis, il y a des tonnes et des tonnes de fuseaux qui existent sur le marché. Je ne les ai pas tous essayés et puis je ne pourrais même pas tous en parler parce qu'il y en a trop. Mais si vous avez la chance d'essayer un fuseau turc, essayez-le. C'est... Je pourrais faire aussi une vidéo plus tard là-dessus sur le fuseau turc. Non, ce n'est pas la... C'est la Art Yearn. A-R-T. Je vais l'écrire ici. A-R-T. On appelle ça la Art Yearn. C'est d'intégrer toutes sortes de trucs dans la laine. d'autres sortes de fibres, des fibres qui ne sont pas filées, etc. Ça fait des laines, souvent des laines qui sont très grosses et souvent, c'est un rouet. Je ne sais pas si on pourrait faire ça au fuseau. Je n'ai jamais essayé. Des fois, il y a des rouets qui sont souvent plus spécialisés pour faire de la Art Yearn parce que c'est souvent de la très grosse laine. mais explorez ça. Je pourrais peut-être en faire une vidéo à un moment donné là-dessus. Mais vous pouvez explorer la Art Yearn pour ceux qui aiment les trucs un peu flyés en fait. La fibre végétale, oui, c'est peut-être plus facile avec un rouet effectivement qu'avec un fuseau. Mais c'est sûr que la fibre végétale, c'est intéressant pour les gens qui sont allergiques à la laine. Si vous voulez essayer de filer du coton parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très allergiques à la laine. Mais c'est sûr que oui, la technique pour filer le coton est un peu différente. Ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo. Les sortes de fibres et comment les filer, ce serait une autre vidéo au complet. La coriédale, oui, c'est assez gros. Ouais, ok, c'est ça. Quand vous avez de la fibre, par exemple, vous avez des fibres comme ça. Ça, c'est une nappe. Ça peut être aussi une mèche. Ça, elle n'est pas très grosse. là. Mais, filer votre laine. Je ne veux pas trop me répéter parce que je veux parler du retard. Parce qu'il me reste à peu près une demi-heure. Puis, je veux vraiment parler du retard. Comment faire le retard. Comment faire, prendre un fil simple puis faire un deux brins avec. là, si je file comme ça, avant d'enrouler ma laine sur mon fuseau, je vais stationner là, entre mes deux genoux. Je vais juste prendre ici au milieu. Je vais plier ça en deux. Je vais la laisser tourner sur elle-même. et ça va me donner un peu l'idée de ma tension à ce moment-là. Et ça, je vois que c'est comme bien là. C'est bien équilibré. Ça ne tourne pas trop sur lui-même. Puis, ma laine, c'est quand même une belle laine. Donc, vous pouvez vérifier votre tension comme ça en pliant votre laine comme ça de temps en temps. Il faut obliger que ce soit très long non plus. Puis, on la replace donc, on vérifie la tension comme ça. S'il y a trop de torsion à ce moment-là, votre laine va faire ce qu'on appelle des coups de cochon. Ça, il y a trop de torsion. Si votre laine n'est pas assez tournée, vous allez voir, elle n'a pas assez de torsion où vous pouvez ajuster à ce moment-là. Moi, je fais le fuseau mais avec le même fuseau que vous à l'envers avec une accroche en haut du fuseau et notre laine en Bretagne n'est pas longue en mèche. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, si ça gèle, désolé, j'ai vraiment zéro contrôle là-dessus. Mais comme je vous disais tantôt, la vidéo va rester là. Vous allez pouvoir aller la revoir après. La question, c'était quoi? Oui, c'est ça. Vous, votre fuseau, ici, il est à l'envers comme ça. Oui, la croche est en haut, l'idée est en bas. C'est essentiellement la même chose, sauf que votre votre crochet, il est en haut comme ça et vous allez tourner et quand vous allez avoir assez de laine, vous allez tourner votre fibre autour de votre, juste en haut de la fuseau comme ça. C'est la même chose. Vous dites qu'en Bretagne, votre laine n'est pas longue en mèche. Je ne suis pas sûr de comprendre trop trop. Oui, mais c'est ça, c'est le même principe, sauf que votre crochet il est en haut et vous allez remplir votre fuseau en bas ici comme ça. C'est ça, comme je vous disais, vous le remplissez de la même façon. vous en remplissez plus gros, plus proche de la fuseaïole qu'ici. Ça va garder l'équilibre de votre fuseau ici. Ça va mettre plus de poids en bas et quand ça va tourner, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Là, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La laine est plus courte. Ah, bien, la fibre est plus courte. Ça ne change pas beaucoup de choses, c'est juste que si votre fibre est plus courte, vous parlez de la fibre comme ça, celle-là, la fibre comme ça est plus courte. Ça va être une question au niveau de votre filage, que la fibre soit plus courte. Si la fibre est très courte, vous allez devoir ajuster votre zone des tirages comme ça. Peut-être garder vos mains plus proches ou essayer les tirages longs. Parce que souvent, la fibre courte, on va utiliser les tirages longs. Parce que, effectivement, la fibre qui est cardée, la fibre cardée, il va y avoir les... Les fibres vont être plus courtes. La fibre peignée, les fibres sont longues et sont toutes parallèles. La fibre cardée, les fibres sont plus courtes mais ne sont pas parallèles. Donc, la fibre courte comme celle-là, on va préférer un étirage long. Comme je vous ai montré tantôt. Les tirages longs, on tire comme ça. Essayez les tirages longs pour la fibre courte. Ça va probablement être beaucoup mieux pour vous. Parce que les fibres courtes et les tirages courts, c'est beaucoup de travail parce que les fibres sont très courtes et on doit laisser nos mains très très proches et ça casse souvent. Donc, essayez les tirages longs, ça devrait vous aider. Oui, tout ce qui est cardée, c'est les fibres courtes. Tout ce qui est peignée, c'est les fibres longues. OK, là, il me reste à peu près une vingtaine de minutes. J'aimerais peut-être parler un petit peu du retard. Je vais juste mettre ça de côté. Il y a plusieurs façons de faire le retard. Ça, je vais juste lui donner un petit twist avant de finir. Bon, je vais arranger ça ici. Il y a plusieurs façons de faire le retard. une fois que vous avez fini votre, une fois que vous avez terminé votre fuseau, il n'y en a pas beaucoup, mais une fois qu'il va être plein, vous pouvez transférer ça sur des bobines ou peu importe, sur même un rouleau de papier de toilette vide que vous allez plus tard insérer sur peut-être une aiguille à coude. Moi, je prends une vieille boîte de souliers, je prends une aiguille à tricoter, je la pique au travers, puis je mets mon rouleau de papier de toilette dessus, puis j'utilise ça comme un dévidoir. Vous pouvez faire deux rouleaux comme ça, comme je vous expliquais tantôt, pardon, comme je vous expliquais tantôt, deux bobines, vous prenez les deux bobines et vous allez faire le retard ensemble. ça, c'est vraiment la façon peut-être la plus facile si vous commencez à filer de la laine. Moi, ce que je fais, c'est, ça s'appelle le retard, le bracelet des ondes. J'ai ma feuille ici. Une fois que votre fuseau est plein, vous pouvez encore le stationner autour de je vais me reculer peut-être un peu. Vous le restationnez autour vos genoux puis là, vous allez pouvoir le dérouler comme ça puis le vider sur votre main. Entre les genoux, ça fonctionne quand même assez bien. là, je vais juste vous montrer une technique que je n'utilise pas parce que pour moi, ça ne fonctionne pas parce que je roule trop serré sur mes mains puis ça coupe la circulation de mes mains puis mes doigts deviennent tous bleus. Donc, je mets mon fuseau entre mes genoux comme ça et je vais me faire un petit nœud ici autour de mon petit doigt. puis là, ce que je fais c'est que je vais passer en arrière de ma main comme ça et je ramène ça en avant et je vais aller passer la laine par-dessus mon doigt comme ça. Je vais en dérouler un autre bout là. Je passe derrière ma main, derrière ma paume comme ça et puis ici je vais la rouler autour de mon doigt. Encore une fois en arrière de ma paume et puis je vais la rouler autour de mon doigt. Une fois que j'ai fini j'enlève la laine autour de mon doigt comme ça et puis je laisse sur mon poignet je prends mon fil et à ce moment-là mes deux bouts je peux faire le rotor ensemble. Je vais rouler ça encore. Moi je ne le fais pas comme ça parce que là je n'ai pas beaucoup de laine sur mon fuseau mais si j'ai beaucoup 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 de laine ce qui arrive c'est que ici je suis toujours je suis toujours trop serré puis à un moment donné je viens des doigts toutes bleues. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Je vais vous montrer aussi une autre une autre façon de faire c'est avec un livre j'ai un goujon et j'ai un livre. Je vais juste insérer mon goujon à l'intérieur de mon livre comme ça je vais prendre mon bout mon bout de laine comme ça et puis je vais passer derrière mon goujon ma laine en bas je la passe en arrière de mon livre et je la passe devant mon goujon et suite ma laine est en avant je la passe en arrière de mon goujon j'amène ma laine en arrière et je la passe devant mon goujon je ne sais pas si vous voyez bien c'est peut-être pas idéal donc ma laine est en avant je la passe derrière mon goujon donc je la passe derrière mon goujon je la ramène en avant ma laine est en avant je la passe en arrière je la passe devant mon goujon je vais peut-être prendre ma main ma main gauche j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien donc ma laine est en avant je la passe derrière mon goujon c'est-tu de lire ça ouais c'est ça c'est parce que ma main la main cache un peu je la passe je la passe dans mon livre ici ça se mélange tout je la passe derrière ma laine il y a des nœuds là je l'ai trop vidé je passe ma laine derrière mon goujon et ensuite en arrière je vais passer ma laine devant derrière devant je passe ma laine derrière mon goujon je mets ma laine en arrière je passe ma laine devant derrière devant derrière devant en arrière de mon goujon en avant en arrière en avant en avant et je continue comme ça une fois en arrière devant mon goujon quand ma laine est en avant je passe derrière mon goujon quand ma laine est en arrière je passe devant mon goujon Ma lénée est en avant, derrière mon bougeon, ma lénée est en arrière, devant mon bougeon. Et je continue comme ça. J'ai fini. Je vais juste dégager ça ici. Et balade ça. Là, ici, j'ai mes deux extrémités. J'enlève mon bougeon. Je prends ma lène. Puis là, je vais glisser ça ici. Et puis, je vais... Ah là, je ne vous le voyais pas bien. Je vais tout simplement transférer ça. Sur mon poignet. Comme ça. Là, j'ai mes deux extrémités ici. Comme ça. Je vais enlever cette partie-là parce qu'elle n'est pas filée. Là, j'ai mes deux extrémités. Et puis là, ça ne se mêle pas parce que c'est sur mon poignet. Là, je vais juste vous montrer quelque chose. Je m'en suis fait un avec des tuyaux de PVC. C'est le même principe. J'ai coupé des tuyaux de PVC avec des coudes que j'ai mis ça ensemble. C'est le même principe. Je tourne de la même façon. Une fois que j'ai fini, j'enlève mon bougeon. Et puis, j'enlève ça. Comme ça. Puis, je glisse. C'est juste que ça, je peux tout le défaire. C'est plus facile à faire. Mais avec un livre et un gougeon, ça fonctionne bien. Donc, maintenant, j'ai mon bracelet des andes, qu'on appelle ça. Je suis prêt à faire le repas. Je prends mon fuseau. De nouveau. J'ai mon fil guide. Il est vraiment très tourné. Mon fil guide, par exemple. Je vais le détourner un peu. Ça, le bracelet des andes, ça permet de faire un deux-brin avec une seule bobine. Donc, pas besoin de transférer. J'arrive pas à dérouler ça. Pas besoin de transférer la laine filée sur une autre bobine. On peut travailler directement à partir d'une bobine. Donc, c'est le même principe. Je vais ouvrir mon fil de coton en deux, comme ça. Je prends mes deux extrémités. Puis, je vais aller juste les rentrer comme ça et les replier sur eux-mêmes. Je vais tenir ça ensemble. Là, j'ai filé en Z. J'ai filé dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, je vais faire le contraire. Je vais filer en S. Je vais tourner mon fuseau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis, en général, c'est comme ça. Parce qu'on ne veut pas remettre de la torsion dans une laine qui a déjà été filée. Sinon, la laine en va être beaucoup trop, beaucoup trop tordue. Ça ne fonctionnera pas bien. Puis, là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tout simplement le... On laisse la laine se tourner les unes sur les autres. Puis, la même chose. Une fois que j'ai fini... Je vais tourner ma laine sur mon fuseau. Je l'accroche à nouveau. Il ne faut pas oublier de toujours tourner dans le sens contraire. Dans le sens contraire qu'on a travaillé. Puis, là, la laine, ici, elle va se défaire toute seule. Elle ne se mêlera pas. Là, je vais juste insérer mes doigts entre mes deux laines, ici, comme ça. Juste pour empêcher que mes laines se mêlent trop. Puis, je fais la même chose. Je vais pincer. Puis, je vais juste tout simplement laisser tourner ma laine. Les deux ensemble. Puis, en laissant mon doigt comme ça, ici. Ça va juste la contrôler, là. La torsion n'ira pas trop loin. Puis, là, encore une fois. Je tourne. Et puis, je vais tout simplement aller laisser tourner mes deux laines ensemble. Puis, là aussi, on contrôle la torsion. On ne veut pas que ce soit trop... La laine ne tourne pas sur elle-même. Ce n'est pas si pire. Je ne vais pas trop faire de torsion. Puis, je continue à faire le retard. Évidemment, je pourrais faire le retard avec deux laines de différentes couleurs. Ça ferait très joli. Mais là, je fais souvent le retard, moi, sur lui-même. Le retard avec une seule bobine. Ça m'évite de rester avec des restants de fil. On voit les petits morceaux oranges que j'ai mis tantôt. Ça, c'est un deux-brin, évidemment. Si vous voulez faire un trois-brin à ce moment-là, il y a d'autres techniques que je ne pourrais pas passer aujourd'hui. Est-ce que je vais passer de temps? J'enroule ça. J'enroule ça. Puis, on s'assure aussi que la laine n'est pas trop tordue. On ne veut pas que ça devienne de la corde. Là, c'est peut-être un peu tordue, celle-là. Je vais juste la raccrocher. Je vais la stationner ici. Puis, je vais juste laisser aller la torsion plus loin. Oui, il en restait pas mal. Puis, la même chose. Je vais mettre plus de laine en haut ici qu'en bas. Il m'en reste la torsion. J'ai vraiment trop tourné. Mais c'est ça. S'il y a trop de torsion, on fait juste enrouler. Puis, au lieu de retourner, de rouler le fuseau, on continue jusqu'à temps qu'on voit qu'il y a moins de torsion. Je vais l'attacher. Je vais rouler un peu. Ah, j'arrive à la fin. Ça a débarqué de mon poignet parce qu'il m'en restait plus. J'en avais pas beaucoup. Habituellement, ça reste sur le poignet jusqu'à la fin. J'ai pas beaucoup de laine. Elle tenait pas bien, bien. Mais c'est pas grave, ça se mêle pas de toute façon parce que là, je la tiens dans ma main. Et voilà, j'ai presque fini. Pas tout à fait assez de retard là-dedans. Ouais. Si je trouve qu'il y a pas assez de retard, je peux en rajouter un petit peu. Puis arrivé au bout, on arrive à la boucle, on laisse aller. Puis voilà, c'est fait. Voilà. Ça, c'est un deux-brin. Donc, c'est une laine à deux-brins. Une fois que j'ai fini, je peux... Je sais pas où j'ai mis mon mandrin. Le petit. J'ai juste le gros ici. Ouais, c'est pas mal gros, lui. Je mets ça encore entre mes genoux, là. Puis le mandrin. On attache ça comme ça. Je le tiens ici au milieu. Je passe en haut. Je le tiens aussi au milieu. Je passe en haut ici. Je passe en bas. Je retourne en haut. En bas. Mon fuseau est tombé. Je vais recommencer ça, là. Je le tiens au milieu. Une fois en haut. Une fois en bas ici. Une fois en haut ici. Et en bas. Et je recommence. En haut. En bas. En haut. En bas. Dérouler ça au maximum. En haut. En bas. Et je vais toujours. Une fois que je suis allé en bas. Je vais en haut. Je vais revenir comme ça. Bon, évidemment, j'en ai pas beaucoup. J'avais pas filé beaucoup, beaucoup de laine. Une fois que j'enlève ça. Je vais juste l'attacher. Évidemment, ça va faire vraiment un mini, mini échefaux. Une fois que j'ai attaché mes extrémités. Elles sont vraiment mal attachées. J'enlève ça comme ça. Je tiens mes deux bouts. Je les tourne ensemble. Je les tourne. Là, ça marche pas parce que... J'avais un tout petit mandrin. Mais si j'en ai un tout petit en bas que j'ai oublié d'aller chercher. Et puis, je tiens ça comme ça. J'installe les deux bouts. Puis, ça me fait un échefau. Ça, moi, c'est ma technique. Je fonctionne bien comme ça. Voilà. Un échefau comme ça. Mais si ça j'ai un tout petit mandrin, ça m'aurait fait un échefau qui n'avait plus d'allure. Mais celui-là, j'en ai filé beaucoup de laine l'autre jour. Et puis, ça m'a donné un échefau comme ça. Donc, une fois que je l'enlève de mon mandrin... Cette laine-là, elle est vraiment bien parce que... Vous voyez comment elle s'étire? Elle a une belle élasticité dedans. Ça veut dire que c'est pas mal égal de ma tension. Puis, une fois que j'enlève de mon mandrin, je vais juste les tourner. Il faut l'attacher, évidemment, partout. Il ne faut pas que ça se défasse. Puis, je pince le milieu. Et je rentre les deux bouts. Et ça me fait un bel échefau. À ce moment-là, je peux l'atteindre. Et je peux l'arranger jusqu'à ce que je sois prêt à la tricoter. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas... J'ai pas vraiment vu les dessins. Il y a quelqu'un qui l'écrit. C'est quoi ce matériel? Jamais vu en Bretagne. Je sais pas trop de quoi vous faites allusion. Non, là. Mais c'est ça. Moi, c'est ce que j'utilise. Les mandrins, si... Moi, je m'en suis fait un en tuyaux. C'est des tuyaux de PVC. Une espèce de plastique de demi-pouce. Je m'en suis coupé des... Quatre petits morceaux comme ça. J'ai quatre morceaux. Je vais le défaire, là. J'ai acheté ça à la quincaillerie. C'est des grands, grands tuyaux que j'ai coupés. J'en ai un comme ça. Je me suis acheté des T comme ça. J'en ai mis un en haut comme ça. Un autre T en bas comme ça. Et puis, j'ajoute mes petits tuyaux. Deux en haut comme ça. Puis deux autres en bas comme ça. Et voilà. C'est un mandrin fait maison. J'ai des petits tuyaux. Je peux m'en faire un tout petit. Ça m'a coûté comme trois fois rien faire ça. Et quand je vais dans les festivals, je me promène. Je peux tout simplement le défaire. Puis ranger ça dans mon sac. Un mandrin fait maison. Vous pouvez vous en faire un en bois aussi. Si vous avez un goujon. Un autre goujon. Faites un trou en haut. Un trou en bas. Vous pouvez vous en faire un à la maison. Celui-là, c'est de Ashford. J'en ai un grand. Puis j'en ai un petit aussi. Donc, Ashford l'est fait. Il y a d'autres compagnies qui l'est fait aussi. Vous pouvez vérifier ça en ligne. Puis une fois que vous avez terminé votre filage, votre laine est finie, je vous conseillerais fortement de prendre votre... voyons, votre écheveau comme ça. Le laisser tremper dans l'eau température pièce pendant une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Et ensuite, vous tordez ça, vous enlevez l'excédent d'eau comme ça. Juste passer ça comme ça. Vous étendez ça et puis vous laissez sécher. Ça va fixer la torsion et ça va faire en sorte que votre laine va être plus égale, va être plus douce aussi. Puis ça va vraiment fixer la torsion. Celle-là, je l'ai déjà lavé, donc la laine, elle est vraiment droite. Mais si je ne l'avais pas lavé, elle tournerait comme ça sur elle-même. Parce qu'une fois que vous avez enlevé votre laine de votre rouet ou de votre fuseau, il y a beaucoup d'énergie dans la laine. Il faut juste maîtriser l'énergie un petit peu. Donc en la laissant tremper pendant 20-30 minutes dans l'eau température pièce, ça va maîtriser l'énergie, ça va redistribuer l'énergie de votre laine. C'est tout autour, un peu partout. Et ça va faire en sorte que votre laine va être comme ça. Donc quand vous allez la tricoter, pas de surprise, la laine, le tricot ne sera pas croche ou tirera pas. Donc c'est important de fixer la torsion après avoir filé la laine en laissant tremper la laine filée, toute fraîchement filée dans de l'eau. Donc, je vais juste regarder les dernières questions avant de terminer. Justement, en parlant d'élasticité, si je veux faire des laines à bas avec soit du nylon ou de la polyamide, comment fais-tu? Moi, ça, c'est de la laine à bas que je me suis fait. J'ai passé ça à la cardeuse. J'ai pesé 80 % mérino, 20 % nylon. J'ai tout passé ça à la cardeuse. J'ai juste filé ça après. J'ai fait un filage, un filage lissé parce que je ne veux pas que ma laine soit trop, je veux quand même que ma laine soit quand même un peu plus durable. Donc, un filage lissé, ça va enlever l'air dans la laine. Donc, ça, c'est un filage lissé. C'est une laine qui est un petit peu plus dense, qui est parfaite pour des bas. Donc, après avoir passé ça à la cardeuse, le nylon puis la mérino, j'ai tout simplement filé ça en fingering. Et puis, je ne l'ai pas tricoté encore, mais c'est comme ça que j'ai fait ma laine à bas. J'ai déjà tricoté de la laine, pas mal difficile à tricoter car elle se tordait. Pas du tout plaisant. Ouais, si la laine se tord trop, ce ne sera pas évident à tricoter. À ce moment-là, on fixe la torsion en laissant tremper la laine 20 à 30 minutes. Puis, ça va vraiment fixer la torsion et ça va éviter que la laine s'enroule trop. Oui, effectivement, on peut filer du nylon. On ne file pas du nylon tout seul, évidemment, parce que c'est l'enfer. Mais mélanger, 20 % nylon, 80 % mérino. Super agréable à filer, vraiment. Ça m'a donné une laine magnifique. J'ai vraiment hâte de pouvoir me tricoter des bas avec ça. J'ai hâte de voir le résultat. Mais oui, le nylon, ça fonctionne très bien. Sauf que le nylon, il n'est pas super facile à trouver. Moi, c'est une amie qui me l'a donné. Il n'y en a pas partout. Il faut vérifier un peu. Je sais que l'Agecy Studio, je vais le créer avec eux autres en ont. En Europe, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire où vous pourrez du nylon si vous voulez faire de l'aléna bas. Mais je sais que l'Agecy Studio en a. C'est évidemment, quand les festivals vont réouvrir, vous pouvez toujours essayer d'aller voir dans les festivals. Parfois, il y en a. Oui, effectivement, on peut garder du nylon. Le nylon, s'il est mélangé avec une autre fibre, oui, on peut facilement le garder. Et je l'ai fait avec cette laine-là. J'ai gardé tout ça. Et puis, ça a super bien fonctionné. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Le nylon, c'est bien mêlé à la laine. Et puis, quand je l'ai filé, c'était... Mais j'ai passé, par exemple, j'ai passé, j'ai fait mon mélange mérino-nylon. Je l'ai passé trois ou quatre fois. J'ai repassé mon mélange à travers la cardeuse un bon trois, quatre fois avant de... avant d'avoir le... le résultat final. parce que la première fois, mon nylon n'était pas super bien mélangé. Mais j'ai repris ma fibre, je l'ai repassé deux fois. Je trouvais qu'il restait encore des parties de nylon mal mélangées parce que les lignons, ça glisse, ça se mélange peut-être un petit peu moins. Mais je l'ai repassé une troisième fois et puis là, le nylon commençait à être bien, bien mélangé avec mon mérino. Puis quand j'ai filé ça, ça a vraiment bien été. J'ai vraiment pas eu de problème. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Vous avez posé des super bonnes questions. Je suis vraiment content de vous avoir montré le filage au fuseau. J'espère que ça va vous donner le goût d'explorer davantage le filage parce que là, vous pouvez vraiment... Je vais vous mettre l'eau à la bouche. J'ai filé plein de choses dernièrement. Ça, c'est moi qui ai teint ça. J'ai teint ma fibre. Je l'ai filé après. Ça aussi, ça, c'est de la teinte. J'ai teint la fibre. Je l'ai filé après. Ça aussi. Mais en fait, j'ai fait plein de... Ça, c'est tout de la laine que j'ai filée. La laine que j'ai filée. Donc ça, c'est un... Je l'ai teint après l'avoir filée. Il y en a-tu d'autres? J'en ai plein là-bas. Ça, c'est de la laine que j'ai filée. Mais j'ai teint ça avec de la betterave. Mais c'est ça. Là, je m'amuse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je fais plein de filage. Je fais plein de teintures. Alors, amusez-vous. Faites des expériences. Puis lancez-vous. Je vous garantis que vous allez vraiment... Vous allez vraiment découvrir tout un monde extraordinaire. Puis je vous garantis que c'est... Moi, en tout cas, moi, j'ai eu la piqûre du filage. Du moment où j'ai commencé à filer, j'ai jamais, jamais, jamais arrêté. Là, j'en ai plein. Je me suis même fait un chandail avec la laine que j'ai filée. Vous l'avez probablement vu passer quelque part dans les réseaux sociaux. C'est le chandail beige avec un jacquard de couleur rouille en haut. Vous irez voir sur ma page Instagram ou je m'en rappelle plus, je l'ai mis. Vous allez... Vous irez voir ce chandail-là que j'ai fait. J'ai filé la laine. J'ai teint la partie rouille en haut. Je l'ai teint moi-même. Et je l'ai tricoté aussi après. Et c'est un chandail que j'adore. Je suis tellement bien dedans. C'est de la BFL. C'est de la BFL pure. 100% BFL. BFL, qui est la Blue Face Light comme je vous disais. C'est super amusant. Donc, je vous souhaite bonne chance avec votre filage. Puis, si ça vous dit quand vous allez avoir fait vos expériences de filage, vous pouvez m'envoyer des photos si vous voulez. Vous pouvez m'écrire à l'adresse info arrobas le gars qui tricote point com et puis envoyez-moi des photos de ce que vous avez filé. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir ce que vous faites. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. où on m'a demandé si ça piquait le chandail. Non, la BFL ne pique pas beaucoup. Un peu comme la Mérino. Ça ne pique pas super beaucoup. Alors, l'adresse de mon courriel c'est ceci. Excusez pour la vue. Voilà. Info arrobas le gars qui tricote point com Envoyez-moi des photos. Je veux voir ce que vous faites. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Alors, bonne chance. Amusez-vous. Puis, surtout, envoyez-moi des photos. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. N'oubliez pas, début décembre, ça va être une présentation en direct sur le filage au rouet. Ne manquez pas ça. Au revoir.